Comme vous allez le constater, l'épisode que vous allez voir souffre de quelques problèmes de luminosité. J'ai essayé de rattraper ça, mais ce n'est pas parfait. Notez que dans les prochains épisodes, j'ai un peu changé le set lumineux parce que c'était un peu trop sombre à mon goût et ça commençait à m'agacer. Sur ce, bon visionnage. Oh c'est bien visiteur, j'étais à Capoue à l'instant, il faisait une chaleur ! Oh je vous raconte pas le truc. Non ça c'est une Sica Supina, ça se tient plutôt comme ça d'ailleurs. Non ça sert pas à taper dans les coins, ni à trancher votre humour un peu lourd. D'ailleurs du lourd aujourd'hui, accrochez-vous parce qu'on va en avoir. On va attaquer un film solide, un film qui a marqué les cœurs et les esprits. Je vais bien entendu parler de Gladiator. Mais non, c'est pas non plus un couteau qui revient quand on le lance. Et vous écoutez ce que je vous dis... Gladiator est un film réalisé en 2000 par Ridley Scott, que l'on connaît pour les excellents Kingdom of Heaven, Black Hawk Down, 1492 Christophe Colomb, Les Duelistes et d'autres films non historiques mineurs. Et plus récemment, pas mal de films qui... On en reparlera, laissez tomber. Au casting, on a évidemment Russell Crowe qui joue le personnage principal, Joaquin Phoenix qui campe l'empereur Commode, Russell Crowe, Jimon Hensu, Russell Crowe, le mec de Sons of Anarchy et encore plus de Russell Crowe. Alert Spoiler ! L'intrigue commence en 180 après Jésus-Christ. Le général Maximus commande les troupes romaines sur le front de Germanie, l'actuelle Allemagne, pour le compte du vieil empereur Marc Aurel. Après une grande victoire, ce dernier annonce à Maximus qu'il souhaite qu'il prenne le pouvoir à la place de son ambitieux fils Commode. Commode, apprenant la nouvelle, décide d'assassiner l'empereur, prend le pouvoir et ordonne l'exécution de Maximus et de sa famille dans le même temps. Le général Désavoué prend la fuite pour sauver sa famille, mais arrive trop tard. Il est recueilli par Proximo, propriétaire de Gladiateur, qui en fait un esclave combattant au service du divertissement de la foule. De victoire en victoire, Maximus et ses petits camarades se retrouvent à Rome, où ils fomentent une rébellion. L'ancien général devant tuer Commode pour se venger et sauver Rome. Une histoire comme on les aime, d'honneur, de vengeance, de badass et de réplique cinglante. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Ok, ça pète, c'est beau, mais examinons un peu tout ça sous l'angle historique. L'histoire. Euh, bah du coup, comment je vais vous résumer ça, moi ? Euh, écoutez, vous voyez le scénario ? Bah écoutez, c'est facile. En termes d'historicité, pour résumer, c'est un bon gros nom. Voilà, tout simplement. Euh, c'est comme ce bonbon. C'est bon, c'est plutôt sucré, mais en termes de valeur nutritive, euh, bah c'est nul. Bah c'est pareil. Je ne saurais même pas comment résumer ça. Le général de ce nom a bel et bien existé, mais n'a rien fait de notable. Marc Aurel est bel et bien mort en 180, mais plus probablement de la peste. Commod n'était certes pas un empereur de folie, mais il s'avère au fur et à mesure des recherches les plus récentes qu'à l'instar de Néron, il aurait été sali par ses opposants politiques qui ont fait le récit de sa vie. En revanche, il aimait effectivement les jeux du cirque, et il descendait parfois dans l'arène pour se battre avec divers combattants. Il a bel et bien été assassiné par un lutteur, mais tout à fait en privé. La liste est très longue, en fait. L'histoire a ici complètement été arrangée pour servir les personnages. Oubliez donc toute notion d'historicité factuelle. Et... Je voulais aborder la bataille du début parce que c'est une excellente démonstration. De tout ce qui ne se fait pas. Du tout. À mon signal, déchaîne les enfers. Dans l'imaginaire collectif, le germain ou le gaulois, c'est un clodo débile, barbu et chevelu, à moitié à poil, qui sort de la forêt en gueulant. Et Gladiator applique à la lettre ce principe merveilleux avec des équipements dégueulasses qui n'ont aucun sens. Je vais pas m'attarder dessus, oubliez juste tout ça en bloc. Mais y'en a même un qu'un casque à cornes ! La charge de cavalerie Yupitralala à travers la forêt, c'est un grand nom également. Ça ne sert à rien, les arbres empêchent toute formation, et on préfère garder la cavalerie pour récupérer des objectifs précis. Notez d'ailleurs que la cavalerie de chocs, comme au Moyen-Âge, n'existe pas encore vraiment à l'époque. On a plutôt une cavalerie de contact, c'est-à-dire qui va aller d'un point A à un point B pour se battre en tirant parti d'un équipement souvent supérieur et de la combativité des chevaux de guerre. Mais on ne rentre pas dans le tas avec un gros choc sous peine de finir par terre. On notera également que les cavaliers ont des étriers, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est une grosse bêtise. Alors, fait surprenant, et bien nos Romains, là, ils ne sont pas si mal. Les casques sont assez approximatifs, et on sent qu'ils ont été moulés en plastique pour le film, mais le reste fonctionne plutôt pas mal. On a cette armure emblématique que l'on appelle l'Horica Segmentata. Elle n'est peut-être pas si répandue, mais là-dessus, les avis des scientifiques sont encore partagés. Ils portent un casque inspiré du casque historique dit impérial gaulois, parce que développé et amélioré d'après le modèle des casques gaulois de la guerre des Gaules, plus performant que ceux des Romains de l'époque. Le bouclier rectangulaire et incurvé que l'on appelle Scoutoum, le glaive, le javelot appelé pilum, allez, on est pas mal pour du cinéma. Bon, on va pas s'enflammer non plus, c'est la silhouette romaine un peu cliché des BD et des films, il se trouve que ça colle plutôt bien avec la période du film. Bénéfice du doute. Vous vous demandez pourquoi le costume rouge ? C'est pour que les méchants ne voient pas saigner ! Il y a quand même du positif, et noter tout cela, c'est important pour la note historique finale du film. Jamais c'est le côté, ni trop propre, ni trop sale des Légionnaires, on sent qu'ils entretiennent leur équipement, mais qu'ils sont en campagne tout de même, et une campagne assez difficile. Les quelques machines de guerre que l'on aperçoit sont surtout des Zonagres et des Scorpions, c'est relativement cohérent. On voit quelques archers auxiliaires, équipés de codes de mailles grossières, mais qui dans l'ensemble, on va dire que ça colle à la cohérence du reste de l'armée. Ça n'est pas parfait, mais ma foi tout à fait acceptable pour un film de ce genre. Bon en revanche, ils ont beau avoir le bon équipement, si c'est pour s'en servir comme des quiches, autant utiliser des fourchettes. Je le redis, mais les éternelles flèches enflammées des films, ça ne fonctionne pas comme ça. On a quelques sources antiques sur la question, mais ce sont des mentions dans des cas spécifiques. Les tests montrent d'ailleurs qu'un simple bout de chiffon avec de l'essence, eh bien il s'éteint quand la flèche est décochée. Bah oui, le souffle est trop important, du coup les flèches du film, là, ça ne fonctionne pas. Et du coup, les trois quarts du temps dans le film, on voit bien que les flèches s'éteignent dès qu'elles sont décochées, ça ne fonctionne pas du tout, et je trouve ça super rigolo. De la même façon, avoir des javelots pour les garder devant soi et s'en servir comme des lances, c'est ce qu'on appelle un foutu non-sens. En plus de ça, normalement les romains se battent sur 8 rangs par unité déployée, et pas les 3 rangs qu'on voit vite fait par manque de figurants. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! Après, c'est toujours le même délire des batailles de cinéma, juste pour faire joli quand l'ennemi n'est pas là. Mal les faire, cela va sans dire. Et dès que l'ennemi approche, hop, on fait n'importe quoi, les quelques débiles qui courent tout droit font rompre sans forcer les murs de boucliers, et ça, on a déjà dit que c'était idiot sur cette chaîne. Pensez donc, les romains sont connus pour avoir des formations impeccables et hyper efficaces, conservant un maximum la vie de leurs soldats. On voit clairement que dans le film, ça ne fonctionne pas. Mais la musique est super cool. Ne suis-je pas d'une grande clémence ? Bon, globalement sur ce point, retenez que les romains visuellement ne sont pas mauvais, à condition qu'ils ne bougent pas et qu'on oublie la cavalerie dans la forêt. Le reste peut rejoindre le scénario. Ça pique. Les gladiateurs. Ah, mais je vois que vous trépignez d'impatience pour en parler. Mais par où commencer une montagne de clichés aussi imposante ? J'ai bien une idée. Pour faire son film, Ridley Scott a été inspiré majoritairement de deux choses. Tout d'abord, le tableau Polyseverso, peint par Jean-Léon Jérôme en 1872. On y voit un gladiateur attendre la sentence de la foule pour achever ou épargner son malheureux adversaire vaincu. Le coup du pouce en l'air ou baissé est assez classique. De ce tableau découlent presque tous les clichés sur les gladiateurs. Incroyable ! Mais imaginez à quel point ce tableau a eu une influence sur la culture populaire. Je trouve ça complètement fascinant. Et songez au pouce bleu que vous allez mettre pour cette vidéo, cela vient en partie du cliché des gladiateurs. Incroyable, non ? Bref, sa deuxième influence, c'est Ceux qui vont mourir. Une nouvelle de Daniel P. Manix qui s'inspire en partie du tableau de ce bon vieux Jean-Léon. Elle s'inspire également de travaux parcellaires et superficiels sur la question, souvent d'historiens du 19ème siècle et de récits biaisés par les auteurs chrétiens notamment. Comme dirait un certain oiseau, reprenons depuis le début. Le gladiateur sous la Rome antique était effectivement esclave. Souvent volontaire, soit pour échapper à la servitude, soit pour rembourser des dettes s'il était libre auparavant. D'ailleurs la servitude à Rome, on se l'imagine trop souvent en la comparant avec celle des populations africaines en Amérique, mais c'est très, très différent. Mais je m'égare et ça aussi on en reparlera parce que le sujet est vraiment complexe. Donc esclave, oui. Condamné à mort, non. Un gladiateur, c'est un sportif. C'est une star parfois. Pour faire des comparaisons modernes, c'est l'équivalent antique du combattant de MMA. On fait de grands shows dans lesquels il y a certes de petits combats, mais également des combats avec des stars incroyables qui rapportent des sommes délirantes et de l'argent magique aux propriétaires des stars suspensionnés. On les entraîne des années durant, on les soigne, on les nourrit et on veille à leur bien-être. C'est comme un investissement. On espère qu'ils vont rapporter du prestige et pouvoir gagner de l'argent en masse. Certains gladiateurs partaient d'ailleurs à la retraite en étant fort riches. Mais alors à quel foutu moment, on les bute pour un oui ou pour un non ? Le plus souvent, un gladiateur vaincu demande la missio en levant deux doigts en l'air. Elle lui est accordée et les deux combattants retournent à leur école sous les applaudissements de la foule. Parfois, dans de rares cas très précis, le combat est effectivement à mort, sinémissionné comme on dit. Mais c'est très loin, très loin d'être systématique. Les gladiateurs font le show, envoient du spectacle, le sang coule un peu, mais c'est superficiel. Comme les boxeurs modernes qui se blessent. D'ailleurs, la mortalité la plus importante chez les gladiateurs a été observée chez les combattants inexpérimentés, ceux qui ont le moins de valeur et les plus à même de faire des erreurs provoquant une mort accidentelle. Mais les blessures étaient soignées et très bien soignées parce que chaque ludus ou école possédait ses propres médecins de qualité. Mais alors, vous allez me dire, comment est-ce que ça fonctionne, un combat de gladiateurs ? Généralement, les gladiateurs s'affrontent par paire d'une même école. Des combattants qui se connaissent et ont envie de continuer à vivre ensemble de franches camaraderies et de tapes dans le dos. Cela limite aussi les accidents. Ensuite, il existe plusieurs types de gladiateurs que l'on appelle des armaturaïs. Les plus fréquentes sont aussi les plus connus, à savoir le provocator, le rétière, l'oplomac et le sécutor. Mais la paire de combattants la plus emblématique, la plus représentée, la plus célèbre et la plus demandée, c'est l'opposition du Thrace contre le mirmillon. Il existe quelques armaturaïs mineurs pour lesquels nous n'avons qu'une source ou deux, vaguement. Les essais d'air, Sagittarii, Amazon et les trucs un peu plus foufous, genre les yeux bandés avec une cloche, des ambidextres, des combattants lourdement armurés. Mais c'est vraiment rare. On reste sur les classiques dans la gladiature. Au passage, vous m'oubliez les délires avec les animaux là. Dans l'ordre des trucs cools d'une journée au cirque, il y a d'abord les exécutions où tout le monde s'ennuie, puis les combats contre les animaux, c'est cool mais moins prestigieux que les grands combats de gladiateurs qui viennent ensuite. Le combattant opposé aux animaux est appelé chasseur ou venator. C'est spécifique et à ne pas confondre avec les gladiateurs parce qu'il n'est pas vraiment gladiateur. Sur ce, faisons un petit tour des armatoriais de gladiateurs les plus importantes. Imaginez ça un peu comme les maisons d'Harry Potter avec leurs traditions, leurs forces et leurs faiblesses. Provocator Souvent la spécialité par laquelle on commence pour apprendre le métier. Grand bouclier rectangulaire, casque arrondi et glaive. Comme son nom l'évoque, on provoque avec le bouclier utilisé de manière très offensive. On cherche la faille et on rentre dedans. Ces combats sont parfois brouillons mais dégagent une énergie folle. Mirmillon Il est équipé d'un grand bouclier rectangulaire, une épée ou dague courte qu'on appelle 6K, ainsi qu'un casque impressionnant avec une grosse visière. Une seule jambière, côté bouclier. Une fois en garde, c'est une forteresse que rien ne vient perturber. Et tout l'art de ce combattant, c'est de réussir à se protéger, garder cette garde, tout en rentrant dans le tas pour créer des ouvertures. Traces Petit bouclier à l'arrondi très prononcé, deux paires de jambières hautes, un casque arrondi à large visière et souvent un simi à tête animale. Il est armé de la 6K supina, dont l'angle lui permet de passer derrière la garde du Mirmillon, son opposant principal. Et c'est pour ça ! C'est un gladiateur très aérien, sportif, dont les sauts spectaculaires et les coups tordus sont devenus légendaires. Hoplomac Un casque qui ressemble à celui du Trace, mais équipé d'une lance et d'un petit bouclier rond. Il a également une dague pour le cas où il perdrait sa lance, mais ça craint s'il en arrive là. C'est une maison pleine de finesse. Il s'agit de garder sa distance, souvent contre un Mirmillon d'ailleurs, tout en le forçant à sortir de sa garde pour pouvoir le toucher. Un des gladiateurs les plus connus du grand public, alors qu'il apparaît plus tardivement que les autres. Filet, trident et large protection d'épaule composent son équipement. Il a un style dynamique, léger, et va harceler son adversaire jusqu'à le pousser à la faute, afin de l'immobiliser avec son filet. Le but du jeu, c'est donc d'assurer le spectacle, et chaque maison a ses petites recettes pour ça. De fait, tout est conçu pour que les combats soient visibles pour le public, mais peu dangereux pour les gladiateurs. Ainsi, l'essentiel des touches se fait dans le dos par grandes estafilades. Le sang coule face au public qui prend son pied, mais pas la vie des combattants. D'ailleurs, les pièces d'armure laissent assez libres les parties du corps qui ne craignent pas grand-chose, tout en protégeant les parties vitales. Je trouve ça plutôt astucieux. C'est pour autre chose, faites pas attention. Bref, la gladiature, c'est LE sport antique qui passionne tout un peuple. Maintenant, je vois dans vos yeux que la vérité vient d'éclater. Elle est même éclatée au sol, juste à côté de sa copine l'historicité, dans l'arène. Rien, dans Gladiator, n'est historique. Pas la moindre pièce d'équipement. Aucune. Rien. Du tout. Allez, on va se faire une petite liste non exhaustive pour rigoler. Ça, ce sont des chars à faux inspirés des Perses, avec des armures de fantasy. Des femmes gladiatrices, il y en a eu, mais c'est très spécifique. Et pas habillés comme ça ! Les mecs sont habillés n'importe comment avec des casques à pointe qu'on ne retrouve pas avant le XIVe siècle au Moyen-Orient. Mais matez ça dans l'armurerie, vous voyez ces casques ? Ce sont des casques vikings. Viking, bon sang ! Viking ! Historiquement, je suis sûr qu'ils ont pillé les réserves de tous les films historiques pour équiper les mecs au petit bonheur. D'ailleurs, vous savez qu'un des conseillers historiques a quitté le tournage en cours de route, et un autre a demandé à ce que son nom ne soit pas crédité au générique. Tout cela parce qu'il ne pouvait plus supporter le manque d'historicité de l'ensemble et de considérations pour leur travail. Et ça, ça en dit long. Ça en dit très long. Tenez, prenons ce mec là, tigrus machin chouette. Le casque ne ressemble qu'à celui de Dark Vador, et les casques à masque à Rome, c'est uniquement pour les cavaliers de haute naissance que l'on nomme Equites. Sa hache, c'est un modèle classique de hache de cavalerie allemande du XVIe siècle. Rien n'est cohérent. Allez, je termine avec une anecdote un peu rigolote. Vous savez que quand vous voyez dans Spartacus ou dans Gladiator des personnages parler des sables de la reine, et ben en fait, ça ne veut rien dire. Parce que la reine, ça veut dire le sable. Du coup, si on fait une traduction mot à mot, les sables de la reine, ça veut dire les sables du sable. Voilà. Comme ça, avec cette anecdote, vous allez pouvoir briller dans les dîners mondains. Malgré tout ça, malgré ce défaut d'historicité constant, malgré le bon gros 2 sur 20 des familles que je vais lui coller, j'adore ce film. Gladiator, c'est la renaissance du peplum classique des années 2000, éteint depuis 40 ans. Le genre était tombé dans l'ennui et l'oubli auprès du grand public, et Ridley Scott arrive avec ce film à grand spectacle, une bande originale incroyable signée Hans Zimmer, des acteurs qui transcendent des dialogues pourtant très moyens. Et voilà que la vague renaissante des peplums est lancée pour un nouvel âge d'or. On y retrouve les grands thèmes des peplums à l'ancienne, les batailles épiques, les combats à couper le souffle, les personnages un poil caricaturaux en quête de vengeance, les bons compagnons, etc. Alors, pourquoi ça fonctionne ? Eh bien, c'est ce que nous évoquions dans le 3. La recette est parfaitement maîtrisée. Non seulement maîtrisée, mais presque sublimée par un grand chef. Certains n'aimeront pas, évidemment, mais c'est le genre de recette à même d'emporter la plupart de ceux qui goûtent. D'autant que cette recette n'est pas nouvelle. Si l'on observe un peu les oeuvres historiques populaires, depuis la guerre de Troie d'Homère, eh bien cette recette, elle est à peu près toujours la même. On a beau faire tout ce qu'on veut, ça nous parle. Alors certes, dans Gladiator, le scénario n'est pas fou. Les dialogues non plus, mais c'est un film à répliques bien cinglantes qui marquent, des acteurs qui dégagent tous quelque chose d'assez puissant, cohérent avec leurs personnages, et au final, une fresque historique incroyable. Finalement, tout est calibré pour passer à la postérité. Ce que l'on fait dans sa vie, résonne dans l'éternité. Et là-dessus, les archéologues, les historiens, et les spécialistes de l'histoire de manière générale, ils sont comme tout le monde, ce sont des humains avant tout. Malgré leur passif, malgré le manque d'historicité, malgré leur connaissance de la recette, ce sont des gens avec un petit cœur tout mou. Un petit cœur qui bat fort quand l'industrie du cinéma arrive à faire son boulot, et c'est ce qui se passe très bien dans la plupart des cas avec Gladiator. Arrive alors ce que l'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. On sait très bien que c'est faux, mais on accepte de rêver et d'y croire le temps du film. Et quasiment tous les films à grands spectacles au cinéma jouent sur cette notion, en poussant les choses plus ou moins loin, notamment en oubliant un temps les lois de la physique pour donner un autre exemple cher aux films d'action. Parfois donc, un film transcende tout, y compris contre l'histoire, et on ne peut pas y faire grand chose. Mais dans ce cas, me direz-vous, si on arrive à faire sans respecter l'histoire, reprenons notre question de fond. Pourquoi le faire ? Pourquoi respecter l'histoire dans la culture populaire ? N'êtes-vous pas rassagés ? Ne vous êtes-vous pas assez libertés ? Pour poursuivre cette réflexion, je pense qu'il faut d'abord regarder les arguments de ceux qui font fi de l'histoire. Mais ça, nous en reparlerons. Sous-titrage ST' 501